... Canal 3 Bénin est ainsi présente dans toute l'Afrique. Canal 3 Bénin, la passion de l'image. Sous-titrage ST' 501 Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nos préférés sur Canal 3 Bénin. Tout d'abord, commençons par la une des journaux paru ce matin, le quotidien Fraternité titre en sa manchette, décision de mise en consommation systématique des produits en transit sur le Niger, une décision dangereuse finalement rapportée. Pourquoi avoir fait preuve d'une aussi grave légèreté pour abandonner ensuite, lire l'intégralité de la décision du Conseil des ministres hier. Conférence de presse de force élection, toujours des inquiétudes sur la tenue à bonne date des élections au Bénin. Mise en conformité de la loi portant règle générale pour les élections au Bénin, le SAP Sénat ne siègera plus au sein de la Sénat. La Sénat sera composée de 11 membres, les SEC et CEA également de 11 membres. Côte d'Ivoire, nouvelle mission difficile de médiation africaine. Les familles pauvres ont de plus en plus de difficultés à se nourrir. 2010, une année de tourmente pour le football béninois, l'abus du téléphone portable nu à la santé. Passons maintenant au quotidien, la nation. Présidentielle et législative prochaine, force élection tire la sonnette talam. Message du chef de l'État à la nation, des progrès importants dans les grands travaux. Une diplomatie offensive en 2010. L'école béninoise est le bâton de la discorde. Vous pouvez lire ça dans le journal La Nation. On passe maintenant à une nouvelle expression. À propos du désaveu du roi Pétouni à la candidature de Biotchané, 43 chefs de village apportent un de mentir ce jour. Confusion autour des prochaines élections présidentielles. Ne pas organiser les élections, c'est la mort de notre constitution, affirme Maître Joseph Chogbenou. On passe au quotidien, le matinal. Décision portant mise en consommation de certaines marchandises. Le gouvernement lève les mesures contre le Niger. ABT annonce sa candidature ce jour à Cotonou. Présidentielle et législative de 2011, le SAP Sénat écarté du dispositif électoral. Sortie de la société civile, pression sur la classe politique. Le progrès. Rétard dans le démarrage du processus électoral, les inquiétudes de force et létion. L'appel à la convocation du corps électoral. Mise en consommation systématique des marchandises au port autonome de Cotonou. Le gouvernement lève les mesures. La presse du jour. Présidentielle de mars 2011, Biotchané se prononce enfin ce jour. ABT demande... ABT demande à ABT... Biotchané se prononce tout simplement enfin ce jour. Tractation pour les élections de 2011. Force élection invite Boniaïa à convoquer le corps électoral. Ce sera tout pour la une des journaux parus ce matin. On passe maintenant au bulletin d'information. A trois mois de la fin du mandat du président Boniaïa est vue l'impréparation des élections présidentielles de mars 2011. Les membres de la société civile réunis au sein de Force Lépi se sont retrouvés pour tirer la sonnette d'Alam. Ils veulent attirer l'attention sur le scénario Ouahala vers lequel tend notre pays. C'était à travers une conférence de presse organisée au champ d'oiseau de Cotonou. Ronald Robinson, bienvenue au Rouen. Lundi, au champ d'oiseau de Cotonou, où se sont réunis les membres du front des organisations de la société civile Force Élection. Ils tirent la sonnette d'alarme. Et pour cause, à deux mois du premier tour des présidentielles de mars 2011 au Bénin, il n'y a toujours pas de loi électorale, ni de liste électorale, encore moins d'organes et institutions compétents pour organiser et gérer les élections. Lorsque nous voyons ce qui se passe dans les autres pays, nous devons être inquiets. Et je sais que 90% des Béninois aujourd'hui au Bénin, pour ne pas dire les 100%, sont inquiets que nous risquons de ne pas aller aux élections à bonne date constitutionnellement. Ce n'est pas quelle personne ou personnalité sera au pouvoir à la suite, après 2011. Ça nous importe très peu. Ce qui nous importe, c'est que nous ayons un chef d'État. Les responsables de cette lenteur du processus électoral sont tous désignés ici. Mais le processus, c'est les décideurs qui le bloquent. Et vous connaissez les décideurs. Il y a le chef de l'État en premier, il y a l'Assemblée nationale et il y a la Cour constitutionnelle. Selon les conférenciers, un débat d'idées sera instauré sur les programmes des différents candidats avec le concours des médias de la Haute Autorité de l'Autovisuel et de la Communication afin de prévenir les réflexes et choix ethniques, régionalistes ou identitaires jugés moins constructifs. Si quelqu'un ne peut pas débattre de ça, qu'il s'abstienne d'être candidat. Et avant ce débat, qu'il y ait d'autres débats. Tous les candidats de l'ombre au poste de fonction de ministre, etc., qui sont dans les différents États-majors, qui viennent débattre d'abord sur les plateaux de télévision des programmes des candidats. Si nous ne voyons pas aujourd'hui les faiblesses, pourquoi allons-nous attendre de notre futur chef d'État de ne pas exercer, n'est-ce pas, ses fonctions au pifomètre ? Pour mieux assurer la veille citoyenne, Force Élection s'est dotée d'un programme dénommé PIS-Bénin. Un programme d'alerte précoce, d'observation ou de supervision des élections, de communication, de formation et de sensibilisation qui, selon les conférenciers, requiert la participation et l'appui des citoyens de toutes catégories confondues. Parce que si les élections ne se passent pas très bien dans le pays, c'est le monde des affaires aussi qui va en souffrir. Et c'est pourquoi, pendant qu'il est temps qu'on ne pense pas qu'il y a une société civile quelque part, payée à part, chacun peut apporter une contribution. C'est un élément de satisfaction que le chef de l'État déclare que le thème de son mandat, c'est telle date, et nous disons que ça ne suffit pas. Mais faisons en sorte de nous permettre de ne pas, au lendemain, dans deux mois, ne pas avoir regretté et à penser, est-ce que nous avons utilisé tous les moyens, est-ce que ce n'est pas notre faute ? Des plaquettes de demandes de sponsoring ou d'appui et des t-shirts sont déjà mises en place pour accompagner de toute manière possible le front des organisations de la société civile, force élection dans sa mission de sauvegarde des libertés. Une fois les fêtes de fin d'année terminées, l'école béninoise reprend petit à petit sur toute l'étendue du territoire national. Une équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin est allée faire le constat dans certaines écoles de Cotonou. Catherine Tawes, Rachidi Soubero. Depuis 3 janvier, un peu après 15h, un local. Les écoliers et élèves de Cotonou sont en classe. C'est la reprise des cours après les congés de Noël. Ici comme ailleurs, les cours ont véritablement commencé. Enseignants et apprenants sont en plein cours. Conformément au calendrier de l'année scolaire, la reprise des cours après les congés des fêtes, c'est pour aujourd'hui, donc on a repris normalement les cours au Cégé Lounoukoué. Je suis en 3e avec les élèves. Il n'y a pas de difficultés. La rentrée a effectivement commencé. La rentrée a commencé, mais le matin, il n'y avait pas assez d'élèves. Mais ce soir, il me semble que d'autres ont appris que la rentrée devraient effectivement lieu. Ils sont arrivés ce soir. Contrairement à la rumeur qui prolonge les congés de fêtes, la plupart des écoles publiques et privées de Cotonou et environ ont respecté le calendrier scolaire. Dans notre calendrier scolaire, établi depuis le ministère, c'est le 3 qu'on reprend. Très tôt depuis 7 heures, nous étions là, on a fait les couleurs. La première année que vous êtes arrivés maintenant, vous avez vu, aucun élève ne traîne dans la cour. Tout le monde est en salle. Les cours ont donc repris. On témoigne quelques élèves que nous avons importunés en plein cours pour leur arracher quelques mots sur la reprise. Le matin, on l'a fait, c'était. Après, c'était de 10h et de 7h à 8h, à 10h. De 10h à 12h, on a fait 15h. Je suis venu le matin, on a fait la lecture. Quand on l'a fait, la communication horaire. Toutefois, il y a par endroits des absences pour certains non justifiés. La rentrée a donc commencé, avis aux écoliers et élèves retardataires. Découverte macabre ce lundi à Cotonou. Un nouveau-né a été retrouvé sur un tas d'ordieux au quartier à Rouen-Sau-Vito-État 2. Une découverte qui vient, une fois de plus, faire poser la question de l'irresponsabilité de certaines jeunes filles. Le reportage est signé Geoffroy Mennon, Alexis Agbouto. Une fois de plus, la méchanceté humaine a encore fait des dégâts. La victime, un nouveau-né. Âgé de quelques heures, ce nouveau-né a été retrouvé sans vie dans la matinée de ce lundi, dans un broussaille au quartier à Rouen-Sau-Vito-État 2, à Cotonou. J'étais arrivé sur un ami, alors je l'attendais là. Justement, j'ai vu la chose. Je voulais vous le dire si c'est un nouveau-né ou bien, c'est un bébé ou bien. Je ne savais pas. J'étais approché de la chose là. J'ai vu un nouveau-né, un sachet. Alors de là, je l'ai appelé, j'ai appelé, les grands-fois du quartier. J'étais au lit lorsque mon enfant était arrivé, il m'a dit qu'il a un sachet dans lequel est déposé un enfant, mon nez. Je suis arrivé à constater le dégât. Informé, le chef quartier s'est vite dépêché sur les lieux pour constater cet acte de barbarisme, avant de faire appel aux agents de la police nationale. C'est tout à l'heure que mes collègues m'ont appelé pour dire qu'il y a un enfant mort né ici, dans le bas-fonds. C'est pourquoi il suis arrivé. On a pu regarder ce qui s'est passé. On a vu que c'est un enfant qui a été né mort. Et on a jeté ça dans le bas-fonds. Cet acte pose une fois de plus la question de la responsabilité de tout un chacun et surtout de certaines jeunes filles. Quand tu ne veux pas la grossesse, il ne faut pas se rapprocher de ce qui se donne la grossesse. On a toujours donné conseil à ces jeunes filles aussi. Les filles d'aujourd'hui qui font ces choses-là, ce n'est pas bon. S'il veut accrocher aux garçons-là, il n'y a qu'à aller faire le planning. Il n'y a qu'à aller à l'hôpital pour se faire soyer. Pour faire des bêtises comme ça. En 2011, cette nouvelle année, accoucher un nouvel bébé, bébé bien né, bien beau. Un beau gars, un beau gars. J'étais dans une poubelle. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas logique. Il n'y a qu'à se congéner. Les filles, il n'y a qu'à se congé. Espérons que l'appel de cette jeune femme envers ses consoeurs, pour que plus jamais un bébé ne subisse un tel sort, car donner et préserver une vie est une grâce. Le stationnement anarchique des véhicules gros porteurs à Cotonou est loin de connaître son épilogue. À tout moment de la journée, sous le boulevard des armées, ils sont garés, compliquant ainsi la circulation aux usagers. À cet incivisme vient alors s'ajouter l'insalubrité qu'ils provoquent. Tanguy Agoy, Clarisse Dassy. Le long du boulevard des armées jusqu'à hauteur de la mosquée centrale, c'est l'univers de l'anarchie et de l'insalubrité en plein cœur de Cotonou. À la faveur d'un laissé-aller déroutant, les gros porteurs somnols, oisifs, compliquant à toutes les heures de la journée une circulation déjà difficile. Leur indolence, même devant le commissariat central de la ville, peut prendre jusqu'à deux mois.